Montoyau, 85 habitants, une population en hausse est rajeunie avec une vingtaine d'enfants grâce au prix de l'immobilier et à la proximité de Dijon par l'autoroute. De nouveaux couples sont arrivés, notamment des couples venant de Dijon. C'est un village plus ou moins dortoir. Des habitants invisibles, une mairie fantôme pour l'ancien élu qui ne voyait plus à quoi il pouvait servir. Toutes les compétences, à peu près toutes, ont été transférées à la communauté de communes. « Maintenir une mairie à un coût de fonctionnement, le cas de Montoyau, environ 10 000 euros, c'est un peu du gaspillage d'impôts. » Le conseil municipal lui ayant emboîté le pas, il a fallu organiser des élections. Pas de candidats. Les anciens de la commune tentent donc d'inciter les jeunes à se lancer. « Les gens ont peur de prendre cette responsabilité. » « Non mais ce n'est pas facile quand même pour des jeunes qui travaillent. » « Oui, mais tu sais qu'une bonne secrétaire de mairie, un bon secrétaire de mairie, tu sais ce que c'est, Claude. Ça marche, hein ? » « Oui, c'est vrai, ça peut marcher. » « Et on va essayer même de pousser certaines personnes à le faire, bien sûr, si ce n'est déjà fait d'ailleurs. » « J'ai déjà rencontré, oui, des jeunes et puis on en parle. » Une délégation temporaire gère les affaires courantes, mais la vie municipale tourne au ralenti. C'est ce qui sera rappelé samedi matin lors d'une réunion d'information, presque une cellule de crise. « Il n'y a rien de tel que les habitants eux-mêmes pour gérer leur commune, décider de ce qui est bon pour leur commune et des travaux à réaliser et de tout ce qui suit. » Un nouveau scrutin est prévu dès 3 et 10 mars. Si le même scénario devait se reproduire, Montoyau serait cette fois privé de conseil municipal jusqu'aux élections de l'an prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !